Et bien salut à tous c'est L'Espigny, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Assassin's Creed Rogue. Sur le précédent épisode, Shay est mort, il est tombé, il est mort à la suite qu'il voulait fuir à ses assaillants pour le livre. Et du coup il est mort et il y a eu un problème dans la matrice, on va voir tout ça dans cette vidéo. On devait localiser les criminels, on devait voir ce qui s'est passé justement dans la matrice. Donc on va aller voir ça, enfin dans la matrice, dans l'animus. Et il y a ce petit bug que j'avais rencontré lors du précédent épisode, qui est vraiment très bizarre. Ça m'a l'air normal on va dire entre guillemets. Localiser les criminels. Alors les criminels... Avec la vieillonne d'aigle peut-être ? Et alors ? Vous l'avez trouvé ? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne on devrait le rattraper. Arrêtez de vous brûler ! Allons-y ! Benjamin Franklin, c'est donc lui que Shay recherche. Tuez les criminels. Ah merde, on peut même pas les tuer avec le pistolet. Ah oui, pardon. Ah oui, pardon. Ils sont morts ! Il est possédé ! Il est possédé ! Je confonds avec autre chose. Hé ! Putier, à l'aide ! Il ne nous échappera pas cette fois ! Eh merde ! Que s'est-il passé ? On est à court de données. C'est impossible de continuer. Pour l'instant. Shay n'a pas pu mourir et réapparaître en France vingt ans plus tard. Il nous manque une pièce. Les mémoires de Shay sont éparpillées dans le cloud. Et comme le virus a complètement foutu en l'air les serveurs, on peut pas y accéder. Tu peux plus progresser. Et moi je suis occupé. Tu devrais aller voir Otsoberg. Tu le trouveras dans un des bureaux. On m'a donné l'ordre de monter la garde ici. C'est chiant comme la mort, mais c'est comme ça. Et t'es bien payé pour ça ou comment ça se passe ? Shay Cormac est un assassin. Mais sans commune mesure avec ceux de vos logiciels de divertissement. Je pense que Shay est peut-être le plus important de tous les assassins de l'histoire. Vos efforts vont m'aider à trouver quelque chose que je recherche depuis très longtemps. Et l'histoire de Shay pourrait aussi vous bénéficier. On peut utiliser un autre serveur pour accéder aux prochaines mémoires de Shay. Excellent. Mais j'ai besoin des cobayes si vous voulez qu'on continue. Vous savez quoi faire. Allez on y va. Mais réfléchissez bien. Ce que je veux. Bonjour. J'en ai eu marre d'attendre les techniciens de Mélanie. Alors j'ai réparé ce truc pour qu'ils fassent l'aller-retour jusqu'à la réception. Je prépare ton Animus pendant que tu t'amuses en bas. J'ai ajouté l'emplacement du serveur suivant sur ta carte. Vas-y. Restaurez le serveur de la réception. Merde, j'ai oublié. Le serveur est protégé par une sécurité de niveau 1. Comme par hasard. Je vous ai assigné une autorisation de niveau 1. J'espère que nous n'aurons pas à subir de nouveaux retards. Parfait. Tu peux accéder à la salle des serveurs. Quand aura rétabli le serveur, Je ne sais pas. Alors. Didacticiel. Les modificateurs deviennent la trajectoire du rayon selon un angle déterminé. Diriger un rayon vers un segment du noyau pour l'alimenter. Transparence. Réfraction. Réflexion. Dispersion. What the fuck. What the fuck. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce que j'ai un truc ou je peux ne rien faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? Rétablir. Faire pivoter. Il faut faire quoi en fait ? Une fois tous les noyaux alimentés, le système est réparé. Un. Ok. Bon, mais voilà, c'est fait. C'est bon ? Mais voilà, c'est easy. Il suffit de lire le didacticiel. C'est un signal. Commencez. Go, go, go ! Qui êtes-vous ? Il y a un Far Cry 3. Oh, par mitié, maîtrisez-le ! Vous, donnez-moi l'enfant. Chut. Tout va bien. Elina. Calmez-vous, Monsieur Berg. Je vous promets que je ne ferai pas de mal à votre fille. Qui êtes-vous ? Je suis Warren Vidic, d'Abstergo Industries. Vous avez quitté le régiment d'outils Jäger pour devenir mercenaires et offrir à votre fille Elina un meilleur traitement contre la mycobicieuse. Avouez que ce n'est guère conclure. Perkele ! J'ai une offre à vous faire. Je ne travaille pas pour des inconnus. Non, pas ce genre d'offre-là. Je vais sortir un objet de ma poche. Qu'est-ce que c'est ? Cette petite pilule ? Eh bien, c'est pour elle. Tiens, mon enfant. Prends ton cachet. Non ! C'est quoi comme cachet ? Là, là, ça va mieux, hein ? Cette pilule peut la guérir. Elle n'est pas sur le marché. Mais vous pouvez l'obtenir en participant à un petit programme d'entraînement que j'ai mis au point. Qu'est-ce qu'Abstergo attend de quelqu'un comme moi ? Vous ne travaillerez pas pour Abstergo. Mais si vous donnez satisfaction, Abstergo travaillera pour vous. Je ne veux qu'une chose avant d'accepter. Dites-moi, ce type-là, il a fait peur à ma fille. Je comprends. Messieurs, relâchez Monsieur Berg. Jenkins, donne-lui ton arme. Quoi ? Maintenant, préchef. Fais-lui ton arme. Et voilà. Il a tué la personne qui lui a fait peur. A votre signal. Commencez. Bon. Ok. Retour au jeu. Les données sont rudimentaires, mais ça suffira pour avancer. Allez, remonte. Dépêche-toi. On dirait qu'en rétablissant les serveurs, on a purgé le virus de certains systèmes. Félicitations, vous avancez à grands pas. Je suis impatient de découvrir ce que Shayne réserve. L'autorisation de niveau 1 permet aussi d'accéder à d'autres... C'est dingue, j'entends le son de l'oreille droite. Ça me stresse. ... 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 Qu'est-ce que c'est là, là? C'est quand il est tombé de la falaise? Il est mort mais sans être vraiment mort Au risque d'enfoncer une porte ouverte, je tiens à dire que j'ai jamais rien vu d'aussi insensé Shai a subi une expérience particulièrement traumatisante Ok, les portes ouvertes, je suis pas la seule à les enfoncer Continuez à explorer ces mémoires, le meilleur reste à venir Séquence 3, New York, juin 1756 On est qu'à la séquence 3 ? Ça va, il y a beaucoup de chemins du jeu encore Je crois qu'il y a 5 ou 7 séquences Ah, ravi de te voir sur pied Merci, Monsieur Finnegan ? Sainte Mère de Dieu, aurait-on recueilli l'idiot du village ? Barry ! Souviens-toi, Shai, je m'appelle Cassidy et voici... Barry ! Ça fait des semaines que tu es ici Je vous ai importuné Tu vois, il est très civilisé Pour un matelot, oui, peut-être Je parie qu'il était ivre quand il est tombé par-dessus bord Barry ! Il a raison Qu'est-ce que vous voulez ? Que se passe-t-il ? Apparemment, il a survécu la chute Identifiez l'origine du bruit On ne peut mettre que les poèmes Bravo Comment oses-tu, misérable ? Fais-toi, femme ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Ne t'emmêle pas, crétin J'en avais pas l'intention Mais là, tu me forces la main Je ne peux pas attendre pour voir ma blague Buried dans ton cœur Qu'est-ce que vous voulez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne vas quand même pas continuer à te promener tout nu. Tiens, enfile ça. C'était notre fils. Et puis, si tu cherches les ennuis, tu vas avoir besoin de ça. Merci. N'avons-nous pas là un vrai gentilhomme ? Avais-je un livre avec moi ? Seulement ces armes étranges. Merci à vous deux. Je dois partir maintenant. Donc le manuscrit repose au fond de l'Atlantique. Pourquoi tu viens de fouiner dans les affaires des eaux ? Pourquoi tu viens de fouiner dans les affaires des eaux ? T'as choisi le mauvais temps. Merde. Je voulais justement l'éviter. What the fuck ? Il n'a pas accroché comme lui. Tu vas le regretter. Et les filles les cadets aussi. Pourquoi il n'a pas... What the... Il s'est téléporté ou quoi là ? Mais d'avis, ils sont impatients de te rencontrer. Non, t'es... Ah, tu t'as pas accroché. Ok. Qu'est-ce que vous avez tous contre les Phinegan ? J'ai rien contre eux. C'est mon chef qui m'envoie. Ah oui ? Alors où se trouve ton chef ? On peut pas le rater. Une fumée noire plane toujours au-dessus de la cour de son bâtiment. Ok, bon. Cinématique un petit peu buguée là. La poursuite du fugitif. Mais bon. Les chefs de gang se cachent et tentent de vous prendre en embuscade. Mais vous pouvez contrôler leurs attaques. Si vous entendez des murmures... Vision d'aigle, etc. Investissez le quartier général du gang. Localisez, éliminez le chef du gang et déchirez l'étendard du gang. Ah, le drapeau. Et là, si je fais ça, c'est quoi ? On peut le tuer lui ou pas ? Est-ce qu'on peut cacher les cadavres ou pas ? Je ne sais pas si c'est très nécessaire de les cacher. On va les mettre là et puis... Viens me voir un peu. Viens me voir là. Viens me voir là. Viens me voir là, vous filtrisez. Si j'en ai un peu plus ou moins. Si j'en ai un peu. On a un peu plus ou moins. Easy. Easy. Bon, et maintenant, localiser, éliminer le chef de gang. J'imagine qu'il est au milieu. Voilà. J'ai juste la vie qui régénère ou pas ? Et si ça ne régénère pas... Je suis un peu dans la moise. Ah si ça régénère ouais. Il faut juste courir en boucle. Ouais il est parti par où ? Là-bas. What the fuck ? Mais il était parti par là-bas non ? Bon j'espère que je ne vais pas tout recommencer. Ça c'est chiant à chaque fois de tout recommencer. Ah ça ça va vite me gaver de tout recommencer par contre. Il faut que je prenne les pistolets comme ça de loin je le bute. Bon voilà je viens de le buter. C'était vraiment... C'était vraiment... J'ai dû recommencer 4 ou 5 fois. Ok bah là aussi apparemment. J'ai dû recommencer plusieurs fois et j'ai dû carrément speeder sur le... Sur le chef du gang. Parce qu'il me détectait direct. C'est vraiment pénible. Bon vous avez vu avant que la fin. Devenez un anonyme d'accord. Bon en tout cas ouais. A chaque fois c'est pénible de toujours recommencer entièrement la mission. S'ils pouvaient sauvegarder au moins à la moitié. Ce serait plutôt agréable. Bon apparemment maintenant on a une petite ville à nous. Voilà. Un peu à la GTA San Andreas. Oui quittez s'il te plait merci. De quoi supporter cette fumée. N'ayez crainte Master Cormac. Nous sommes alliés. Les Finnegan craignaient que vous ne décidiez de prendre les choses en main. Je suis le colonel George Monroe. Colonel ? Je venais vous aider mais je vois que j'arrive trop tard. Je vous remercie d'avoir éliminé ces criminels. Ils sont une plaie pour New York. Que vous importe. Les officiers britanniques se comportent en obreaux. Et pendant ce temps là, le bon petit peuple se tue à la tâche. Je ne puis vous tenir rigueur de cette impression. Certains de mes camarades ne témoignent guère de sollicitude. Mais je nourris un autre but. Et quel est-il ? Les colons. J'œuvre pour leur sécurité, leur prospérité. De nobles baroles. C'est par les actes que j'entends vous convaincre, Master Cormac. Ok. Prenez donc ce qu'ils ont volé. Il faut consacrer une partie de cet argent au bien de la ville. Vous n'avez aucune raison de vous fier à moi, Master Cormac. Vous êtes bien un ami des Finnegan ? Je le suis. Leur défunt fils travaillait pour moi. Vous lui ressemblez beaucoup. Comment ça ? Il se souciait du peuple et voulait l'aider par tous les moyens. Lui et moi avions un rêve commun. Faire de ce monde un endroit meilleur. Survivre n'est guère suffisant. Un ventre plein. Des vêtements chauds. La véritable liberté est de vivre à l'abri du besoin. À vous entendre, vous tenez en haute estime ceux que vous gouvernez. Je ne gouverne pas, Master Cormac. Je ne fais qu'encadrer. Vous voyez cet édifice en ruine, Master Cormac ? Nous pouvons le réparer. Le renouvellement urbain est une science jeune. Mais elle a déjà fait ses preuves sur le continent. J'ai fait venir des ressources. Servez-vous-en pour redonner vie à ce bâtiment. Rénovations. Les rénovations sont une source de revenus non négligeable. Vous pouvez acquérir les ressources nécessaires avant de pouvoir les effectuer. Rénover la chapelle. Rénover ce bâtiment. Acceptez. Cette rénovation augmentera les revenus de 300. Oui mais ça veut dire que ça nous utilise un peu de nos ressources du coup. Là on avait combien ? 22 papiers et là on a 139. Donc on devrait être à 119. C'est magnifique. Le quartier va enfin renaître. New York est appelé à prospérer sous votre tutelle. Vous accomplirez des miracles pour cette ville et ses habitants. Faites-en votre mission. Il compte sur vous. Pour l'heure, adieu. MDR. Ne vous faites pas tirer dessus. Bon je l'ai un peu rushé il faut dire parce que j'en avais un petit peu marre au bout de moment. C'est souvent de tout recommencer à chaque fois c'est un petit peu énervant. Bref. Sur ce, on va se laisser là. J'espère que c'est un épisode plus long que prévu mais... Et il a peut-être raison. Après tout ce qui s'est passé. Après tout ce que j'ai fait, je ne peux changer le passé. Mais peut-être ai-je un avenir ici. Et cette fois, je ne m'engagerai pas sur la mauvaise voie. Je devrais retourner voir les Finnegan pour leur dire que je vais bien. Oui bon, je disais épisode plus long que d'habitude. Non, s'il te plaît, ne saute pas, merci. Épisode plus long que d'habitude mais il y avait beaucoup de cinématiques dans cet épisode. J'espère qu'on d'habitude que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Ça dépend de vos fuseaux horaires MDR. Sur ce, c'était L'Espinet. Excusez-moi Monsieur. Ciao à tous.